La douance chez l'enfant est souvent un sujet qu'on traite très peu. Pourtant, on sait que ceux-ci ont des besoins très, très particuliers. Oui, et ça a été le sujet de maîtrise de notre prochaine invitée qui est avec nous, Suzanne Tremblay. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour à vous deux. Vous êtes une ancienne directrice d'école. Vous donnez des conférences sur la douance, mais ça reste un mot peut-être encore méconnu. Comment est-ce qu'on le définit exactement? Bien, on pourrait dire que la douance, c'est la proportion dans laquelle les gens sont les meilleurs. On peut être doué intellectuellement, on connaît ça, le quotient intellectuel. Oui. On peut être doué en relations sociales, les gens à qui on a envie de confier notre vie la première fois qu'on les voit, la journaliste qui est capable de nous faire parler, le journaliste qui s'intéresse. Il y a des doués en leadership qu'on a envie de suivre partout, des doués moteurs qui sont habiles dans les sports. Nos sportifs, oui. Oui, mais la motricité fine aussi. OK. Moi, je vous souhaiterais que votre dentiste soit un doué moteur. Ah! Oui, je l'instaurerais moi aussi. Et la créativité, finalement, qui est aussi un champ de douances, mais pas seulement la créativité des artistes, la créativité des scientifiques, la créativité de votre menuisier qui réussit à patenter quelque chose de extraordinaire. Ah oui, notre patenteur au Québec, là, quand même bien. Oui. Alors, c'est là les cinq domaines de douances. Ces cinq domaines... Donc, ça a été étudié si on a réussi à les catégoriser comme ça. Tout partout dans le monde. Souvent, on associe la douance aux capacités intellectuelles, mais avec ce que vous venez de dire, il y a plusieurs personnes qui ont une forme de douance quelconque. Oui. Alors, on dirait surdoué, 2 à 5 %, doué, 10 à 12 %. OK. Quand même, ça fait une bonne idée. Puis, je vais faire une petite digression, si vous voulez bien, sur le talent. On devient talentueux parce qu'on a pratiqué quelque chose. De la même manière qu'on peut perfectionner son leadership, son écoute attentive, sa créativité. Oui. Là où, quand on parle de surdouance, c'est quand il y a un talent qui est inné dès... qu'on peut constater dès la tendre enfance. Ce que je vous dis, c'est que le talent, c'est quelque chose qu'on constate pas. C'est la douance qu'on constate dans les cinq domaines. OK. Les talents, c'est ce qu'on a appris, développé par des cours, par de l'entraînement, par de la pratique. Puis, la manifestation de douance dès l'enfance, on va la constater comment? Il y a de la précocité, souvent. L'enfant qui parle plus jeune, qui... Qui lit plus jeune. Qui lit plus jeune. Qui accueille la visite avec une courtoisie extraordinaire à l'âge de 2 ans. Bonjour, madame, vous allez bien? Ma maman est prise. Ça, ça vous est arrivé récemment, vous-même? Oui, oui. Il y a plein d'histoires selon le domaine de douance. Le petit qui est capable de... à 2 ans de ce qui est l'épice d'expert à Sutton. Alors, lui, il devient... Il est doué moteur, mais il devient talentueux en ski parce que ses parents l'ont amené tout jeune, parce qu'il a eu des bons entraîneurs, etc. Ils ont d'autres caractéristiques selon les domaines de douance. On a parlé de la précocité. C'est des gens qui, souvent, sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Très énervant pour la maîtresse. Oui, j'imagine, parce qu'on n'est pas habitué, en tant que superviseur d'une classe, par exemple, d'avoir quelqu'un qui va à vitesse grand V, alors qu'on a plus l'impression que ces enseignants-là vont porter leur attention sur les personnes en trouble d'apprentissage. Mais on peut quand même considérer que c'est un trouble d'apprentissage, non? Non, non, non. Parce que si on n'est pas capable de concevoir le matériel scolaire qu'il nous est donné parce qu'il n'est pas adapté à notre talent ou à notre douance, ça peut nuire à notre apprentissage, non? Je résiste. Oui. Pour moi, il n'est pas possible de dire à un parent à votre enfant Il est trop beau. Ça n'a pas de bon sens. Il est trop beau. Ça va y nuire dans la vie. Il est trop intelligent, non? Hum-hum. Il est trop doué social. Il est trop bon en motricité. Il a du... S'il vous plaît, ce n'est pas un trouble. Et je résiste beaucoup à l'idée de faire un diagnostic puis de décider qu'on l'a diagnostiqué. Oui, non. On l'a évalué. Il a cette caractéristique. C'est une énorme différence. Mais c'est pas un handicap. C'est pas un trouble. En fait, c'est une différence qu'on va même tenter de stimuler pour que l'enfant aille encore plus loin que les capacités qu'on reconnaît déjà. En anglais, il y a un beau terme qui est gifted. C'est un cadeau. Et ma vision de la douane, c'est pas un trouble, c'est un cadeau. Ça veut pas dire qu'il y a pas des difficultés qui vont avec. Parce qu'on est différent. Il y a certainement, parfois, des difficultés. Oui, ils ont besoin de plus. Ils ont besoin de choses différentes. Et ils n'ont pas toujours les services qu'on souhaiterait qu'ils reçoivent. Mais... Est-ce que ce manque de services-là pourrait l'emmener dans un danger de pas être suffisamment stimulé, alors? Toujours. C'est ça, ma question à la base. Oui. Effectivement. Un manque de services pourrait l'amener à pas être stimulé, mais ça pourrait l'amener aussi à déranger en classe à cause d'un manque de stimulation. Bien sûr. Bien sûr. Vous parliez de besoins de services qui peuvent être offerts à ces enfants-là. Quels sont les besoins particuliers auxquels on peut répondre et comment on peut y répondre? Je vous dirais qu'on est plus intelligent avec les pieds qu'avec les cerveaux. Un enfant qui a 6 ans, on va dire qu'il va chausser des 6. Mais non, il a des tout petits pieds. Il devrait porter des 3. Ses parents vont lui mettre des 3. Oui. On va pas... Mais il a des très grands pieds, il devrait chausser des 8,5. On va lui mettre des 8,5. Mais à l'école, le programme de première année, on peut pas l'enseigner en maternelle. Il va s'ennuyer en première année. Quelle horreur! On enseigne en fonction de l'enseignant qui suit. On enseigne pas en fonction du besoin, maintenant, de l'enfant. On enseigne en fonction d'un programme. Oui. Le soulier de ce grandeur-là. C'est dommage. Et il y a beaucoup d'enfants qui, effectivement, s'ennuient et ne développent pas quelque chose qui est fondamental à la réussite, le sens de l'effort. Et est-ce que, dans ce cas-là, le rôle d'un éducateur ou d'une éducatrice spécialiste dans une classe, on imagine ou on perçoit plus souvent son rôle comme là pour aider les personnes qui ont véritablement des troubles d'apprentissage, qui ont un déficit d'attention. Est-ce que ces personnes-là pourraient aussi se donner la vocation d'aller stimuler ces doués-là? Ben oui. Il existe quelque chose en éducation qui s'appelle le système en cascade. Pour les enfants en difficulté, on commence par la récupération qui est faite par le prof. Pour l'enfant doué, la prof pourrait mettre à la disposition de l'enfant des activités de stimulation, des activités d'enrichissement. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, il y en a qui vont chez l'orthopédagogue. Pour l'enfant doué, il pourrait y avoir une personne-ressource qu'il voit une fois ou deux par semaine pour le stimuler, donner des outils à la prof, etc. Des fois, il y a la classe spéciale. Ben, pour des enfants très, très, très doués, il pourrait y avoir des classes spéciales et même des écoles spéciales comme on a pour des enfants avec des très gros handicaps, des classes spéciales. Quand on parle de classe spéciale, c'est des classes qui vont au rythme des enfants qui sont présents, qui accélèrent le rythme d'apprentissage? Un peu de tout cela. Il y a l'école Fernand Séguin à Montréal. OK. Qui est une école pour enfants doués avec des goûts scientifiques. Il y a des écoles internationales, même au public. Il y a des sports-études. Il y a des arts-études. Oui, il y en a des programmes qui ont vu... Toutes sortes de programmes qui permettent de répondre à divers aspects de la douance. Alors, moi, je suis très en faveur de ça, mais je ne ferais pas de sélection à l'entrée. J'annoncerais mon programme, j'inviterais les enfants qui ont le goût... À s'inscrire. À s'inscrire. S'ils réussissent, ils restent. S'ils ne réussissent pas, ils n'y vont pas. Mais j'annoncerais le programme comme il faut. Ce serait pas un programme pour des enfants surdoués, ce serait un programme pour des enfants qui ont des intérêts particuliers. Et finalement, ça devient un programme pour enfants surdoués, mais il n'aurait pas besoin, à mon avis, d'en faire une si grosse sélection que ce qu'on fait maintenant. C'est pas un critère. Ça serait plus démocratique, puis au total... Ça devient pas un critère d'admissibilité. Non. Super intéressant. Donc, Edouard, merci d'avoir démystifié tout ça pour nous aujourd'hui, Mme Tremblay. Je vous en prie. Fort intéressant. Au plaisir.